réalisé par le thèse info et thèse tv.com. Nous sommes là, M. Oussele Diouf, bonsoir. Bonsoir, merci pour que je vous remercie. M. Oussele Diouf, est-ce que vous pouvez vous présenter à mon serveur pour l'expectateur et interneur d'international ? Je m'appelle M. Oussele Diouf, je suis membre de l'Alliance pour la République, la paix et le pouvoir. Je suis ici à Thèse comme responsable politique de ce parti, particulièrement au nom de la Grèce. Et je travaille avec tous les autres procès. Vous, en tant que responsable et aussi en tant qu'homme politique, dans le milieu politique, quelle est votre lecture que vous faites par rapport à cette situation qui est quand même perdue ? Bon, vous savez, l'affaire Karimouad est une affaire qui commence à être l'objet de pas mal de débats au niveau national. Mais pour nous, en tant que politiciens, nous pouvons dire que l'affaire Karimouad est une affaire judiciaire. Pourquoi que les Sénégalais, vraiment, par sympathie ou bien par pitié qu'ils ont envers Karimouad, puissent dire à un certain moment donné que son procès est un procès politique ? Karimouad a été un ministre d'État, un responsable qui a occupé de haute fonction au niveau de la nation et au niveau du gouvernement. Et après le passage au niveau de l'État, il est vraiment d'utilité qu'il rende compte à la nation des pouvoirs qui lui ont été investis, notamment par rapport à la gestion financière de tous les militaires qui possédaient à son cabinet. Mais aussi, rendre compte fidèlement à la nation sénégalise, parce que même l'organisation de la conférence islamique, c'est M. Karimouad qui gérait ça. Et je pense que vous n'êtes pas censé savoir que, à un certain moment donné même, l'acteur président M. Makissar a fait l'objet, l'objet d'une... En quelque sorte, si je peux m'exprimer, d'un dégoût, d'une mise en quarantaine par ses frères, les mêmes camarades, parce que tout simplement, il avait interpellé M. Karimouad en son temps, vraiment de se prononcer sur l'utilisation des recettes qu'il gérait. Et en son temps, comme son père, c'était le président, personne ne l'a inquiété. Mais maintenant, il faut qu'il rende compte. Et rendre compte, c'est vraiment justifier, vraiment, toutes les défenses qu'il a eu à faire. Et s'il arrive à mettre sur pied les preuves, à montrer les preuves de sa gestion, je pense que la justice va le libérer. Et puis, on tourne la page. Mais par contre, s'il n'arrive pas à justifier, il faudra que la justice vraiment se prononce par rapport, c'est tout simplement ça. Par rapport à ça, on a vu, lorsque le préfet de Dakar avait refusé la masse du Front patriotique, quand même, on a vu l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wad, qui est le père de Karimouad, qui a été arrêté, dans le cadre de la CARI. On a vu M. Abdoulaye Wad, ancien président de la République, forcer une barrage des forces de police. Vous, quelle est la lecture que vous allez faire par rapport à cette façon de faire, quand même, ma devise, de l'ancien président ? Bon, c'est réglatable, il faut le dire. Parce que quoi qu'on puisse dire, M. Abdoulaye Wad, c'est un homme d'État, un ancien président. On attendait de lui un autre comportement que de forcer une barrage policière. C'est même manquer de respect par rapport aux institutions de la République. Bon, cela dit, c'est un père de famille, peut-être qui est préoccupé par la libération de son fils. Mais il a d'autres moyens de le faire. Il est de forcer un barrage policier, parce qu'il ne donne pas un bon exemple. Parce qu'en tant qu'ancien président, il y a toute une nation, il y a les jeunes, il y a toutes les jeunes politiciens qui avaient porté en lui vraiment une marque d'estime par rapport à son cursus politique, par rapport à son leadership, par rapport à toutes les valeurs qu'il incarnait comme homme d'État. Mais aujourd'hui, revoir encore notre Abdelayat sous certaines facettes, vraiment cela ne nous... on honore à rien, vraiment notre pays même, le Sénégal. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'ici au niveau, en Afrique, le Sénégal est un grand pays et qui est toujours géré par de grands hommes de l'État. Et si ces grands hommes reviennent encore pour faire vraiment des pareils saines, c'est quelque chose de regrettable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas citer comme un bon exemple vis-à-vis des jeunes qui sont en train de le suivre. On va parler un peu aussi de la station des responsables du Front Patriotique, tel que Diop de Croix et autres. Vous, quelle est votre lecture que vous allez faire là-dessus des responsables politiques qui ont évoqué le droit de Marx que la Constitution sénégalaise quand même autorise ? Vous, quel est votre point de vue là-dessus ? Bon, vous savez, le Sénégal est un pays démocratique, un pays vautorisé. Pour pouvoir vraiment faire les marches, il faudrait bénéficier de l'autorisation de l'autorité qui est le préfet. Une autorisation, une marche non autorisée, consiste à outrepasser les lois de votre pays. Par rapport à cela, toute personne qui va à l'encontre de nos lois, mais s'expose aux sanctions qui sont prévues par notre législation. C'est tout simplement ça. Parce que le préfet est l'autorité qui dérive les autorisations de marche. Et pour qu'il puisse vraiment délivrer des autorisations, il faudrait qu'au préalable que les demandes soient déposées en bonne ou due forme. Et s'il y a quelques manquements par rapport à ces demandes, il ne peut pas les satisfaire. Et dès lors que cette marche n'a pas été autorisée, il ne fallait pas qu'il brave l'interdiction de l'autorité. Parce que quoi conclut, il faut se laisser à la voir. On va parler de la situation dans l'APR. Parce que l'APR, encore, peut-être, les gens disent que c'est le seul grand parti qui quand même brise avec son structure politique. Est-ce que cela, c'est la réalité ? Parce qu'il y a eu des déchirures souvent dans les régions, notamment ici à Thiers, c'est un peu partout dans le pays. Est-ce que vous, en tant que politique, en tant que membre et militant du parti de l'Alliance pour la République, quel est votre point de vue là-dessus ? Ou bien, qu'est-ce que les stratégies à prendre pour essayer quand même de structurer le politique ? Bon, l'APR, comme vous l'avez constaté, vous-même, l'APR est un parti qui n'est pas, jusqu'à présent, pas plus structuré. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un parti qui est organisé. Il y a des leaders, il y a des responsables qui vraiment, à chaque fois que le besoin en est, se revient et changent des idées pour faire vraiment vers, pour ensuite véhiculer vraiment ces stratégies de travail. Mais le parti, en tant que tel, n'est pas encore structuré au niveau de tous les pays. Mais, cela ne nous empêche pas, nous, en tant que membres de ce parti, d'être matures et de faire preuve de certains dépassements. parce qu'il ne s'agit pas de montrer au reste du monde que tel leader ou tel leader est le plus important ou bien est le plus représentatif. Cela n'est pas plus important. Parce que dans un parti, c'est une conjugaison des efforts qui doivent aboutir vraiment à l'unanimité. Et actuellement, au moment où on parle, il n'y a qu'un seul maître du geste et le président de la République, c'est le chef du parti. Et nous devons attendre à travailler vraiment pour son élection et pour faire vécu son programme qui est le plan Sénégal Immersion. Mais aussi, faire comprendre aux Sénégalais qu'on a vécu certaines réalités, certaines difficultés. Il est temps qu'on dépasse cela et qu'on aille vers le travail parce que c'est le travail. Mais, d'abord, comprendre cela, c'est d'abord vraiment comprendre les missions pour lesquelles on est investi dans un parti. Parce qu'un parti, on n'est pas dans un parti parce que simplement on aime une personne et bien, on est derrière notre leader. On n'aime dans un parti parce qu'on croit à ses idéologies. On croit vraiment à ses concepts. Et croire d'abord à ses idéologies, c'est se retrouver dans ce que le parti incarne en lui-même. parce que les hommes, comme on a l'habitude de le dire, à chaque homme nourrit à son sein des ambitions mais aussi ses propres projets. Cet homme-là, ces idées-là peuvent différer même des idéologies du parti. Donc, dans un premier temps, adhérer au parti, c'est adhérer à ses idéologies. D'abord, tout un chacun est libre vraiment de se connecter à un leader, de par son charisme, de par les valeurs qu'il incarne mais aussi de par le travail parce que je pense qu'on a beau vous dire je suis responsable de telle partie ou bien de tel secteur, il faut le manifester sur le terrain, il faut le manifester par le travail. Et je pense que comme je l'ai tant dit, si on arrivait vraiment à faire preuve de dépassement, je pense que même avec le manque de structuration de notre parti, on pourrait s'en sortir. Le manque de structuration du parti, vous pouvez s'en sortir. Donc, on va parler en tant que responsable politique de l'APR de la zone ouest. La zone ouest revoche beaucoup de leaders politiques notamment dans l'APR que dans le PDS. Vous, en tant que politique, quelle est la situation que vous vivez dans cette zone et aussi vos activités politiques ? Bon, mes activités politiques sont les activités de tous les jours. pour vraiment me rapprocher de la population, connaître leurs besoins, leurs besoins fondamentaux, mais aussi essayer de les assister tant que nous pouvons sur le côté social, mais aussi les encadrer et essayer de faire leur promotion et la promotion de leurs idées. C'est-à-dire, regrouper, par exemple, les mouvements de femmes et échanger avec eux, essayer de les trouver des financements, regarder les projets des jeunes, assister les vieux, et vraiment, mettre toutes les stratégies de développement qui, à terme, vraiment, apporteront de fruits au niveau social. parce que tout ce qui m'intéresse, tout ce qui m'importe dans la vie, c'est le travail et le résultat auquel vraiment je voudrais, je voudrais, je voudrais avoir. Et par rapport à cela, on ne peut pas vraiment occulter les autres, tous les autres qui sont autour de toi et qui pourraient assister dans ce travail et d'épauler. Résumme pour laquelle j'essaie souvent de soigner mon image, mais aussi de rentrer de bonnes relations avec tout le monde, même avec les gens de l'opposition. Qui parle de la massification est, partout dans le monde, la plus fondamentale. Parce que la paix est un pacte qui n'est pas encore conclusive, n'est pas encore très, très, très solide. Il y a des revenus de temps en temps. Il n'y a que la massification est massifiée qui demande vraiment d'avoir un grand cœur et vraiment d'inviter tout le monde à venir participer au travail. Et cette massification ne peut se faire vraiment sans l'effort de tout un choc. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de bonnes volontés. Il y a des personnes qui sont dans leur corps, qui ne sont pas du tout connues et qui sont prêtes à accompagner vraiment le travail du présent, mais aussi toutes les initiatives du présent. Bien vrai qu'ils ne sont partout des portiers. Et ces gens de personnes, je pense qu'il faudrait aller vers eux vraiment le temps de la main et essayer de discuter avec eux pour vraiment tirer le maximum de profit pour que notre parti aille de l'avant. Et pour qu'un parti puisse aller de l'avant, il faut que ses autorités vraiment descendent sur le terrain. Moi, c'est ce que je dis toujours. On ne peut pas être un grand responsable du parti de ne pas descendre sur le terrain. C'est dépassé. Il faut aller à l'encontre des populations. Il faut essayer vraiment de connaître le vécu quotidien. Le problème. Et c'est en faisant de telle sorte qu'on arrive vraiment à gagner la sympathie des gens pour qu'ils sachent comment ces gens qui sont là aujourd'hui sont prêts à faire quelque chose pour que le vécu quotidien soit changé. Mais sans cela, je ne pense pas qu'on puisse vraiment massifier la partie parce que massifier c'est vraiment ouvrir vraiment tout le temps pour que tout un chacun se soit impliqué dans ce plan. Hier, on a assisté à un panel des jeunes de l'APR et ce panel, nous avons vu la participation quand même remarquable de M. Lissintine et du vice-président troisième M. Abdelbao et d'autres comme le coordonnateur qui est Massamba Diouf c'est responsable du parti de l'APR qu'ils ont appelé à l'union. Vous, quelle est votre position par rapport à cette manifestation mais aussi par rapport à ces déclarations de M. Lissintine de dire qu'il n'y a pas de désunion dans l'APR et qu'il tend la main à tout le monde et qu'il n'y a pas d'animaux d'études. Bon, par rapport à cette manifestation je n'étais pas du tout au courant ça, je charge l'amour et qui même j'étais au courant nous étions préoccupés par notre tournée qu'on a menée du côté de Berthaïr avec la ministre General Johnson. Bon, par rapport au continu de la discussion nous avons été les premiers à lancer un message vraiment du nom et des rassemblements de tous les frères du parti parce qu'il ne nous mène à rien vraiment de mener une guerre interne pour les gens qui se disent F2 même parti. Chacun là où il est est en train d'abattre un travail important non négligeable ça je le dis toujours c'est pas parce qu'on est du secrétaire moi je considère mal que telle représente que telle organisation se fasse au niveau de la commune et que le ministre General Johnson n'ait pas pu être invité à ça. Si le ministre au ministère General Johnson voulait vraiment vraiment que cette mais-entente-là on est en train vraiment de dire qu'il est en train de régner au niveau de la région de CES soit exclucée une bonne fois pour tous à lui vraiment comme en tant que grand frère de faire les premiers pas et de montrer à tout le monde que tout ce que l'on parle n'existe pas il suffit pas de le dire mais il suffit de le manifester en tout cas nous nous tannons la main à tout le monde et nous sommes prêts vraiment à aller avec tout le monde pour vraiment accomplir les missions pour lesquelles on est dans le passé Donc on va parler un peu de la gestion municipale de l'actuelle maire de CES et des maires même de zones comme Ouest, Est et Nord donc vous en tant que politique quand même vous n'avez pas pu gagner les élections locales mais il y a une coalition qui a pu gagner et qui quand même commence à faire des aménagements on vous a vu participer dans certaines manifestations en tant que responsable que vous dites quelle est la lecture que vous faites Mais Médé par rapport à cela je pense que l'équipe municipale qui est actuellement en train de travailler est en train de faire un bon travail on n'est pas du même comme mais cela n'empêche qu'on puisse vraiment dire la vérité par rapport à leur gestion M. Cheta de cela qui est actuellement maire de CES vraiment il est en train de le manifester au grand bonheur des populations et nous nous souhaitons vraiment de plus pour qu'ils puissent accomplir ces missions parce qu'en fin de compte c'est l'intérêt de la commune c'est l'intérêt de CES qui est intuitif mais nous nous tendons vraiment aussi la main et nous nous demandons vraiment d'être beaucoup plus beaucoup plus ouvert vis-à-vis de toutes les composantes de la communauté par rapport à cela je voudrais dire qu'à lui M. Cheta de cela comme maire de faire les premières par de lancer un appel à toutes les bonnes volontaires à toutes les bonnes idées pour mettre sur pied un plan un plan global de travail qui sera actuel sur les actes de développement pour la commune de CES parce que nous en tant que jeunes politiciens et membres de l'appel nous avions eu à faire pas mal de débats pour voir les actions sur lesquelles insister pour essayer de booster en quelque sorte l'économie au niveau de la région et par rapport à cela lui il a son programme il l'a déjà tracé avec son camp mais on pourrait échanger il n'y a pas de problème et tout cela ne serait que un résultat final qui sera exploité même si ce sera à son compte mais ce sera pour pour le Tchaïsua et je pense que c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le développement c'est ça la politique aujourd'hui c'est lui qui est là demain ce sera un autre pour le bonheur de Tchaïsua il faut qu'on tente vraiment vers l'union de cœur mais aussi l'union des esprits et l'union de toutes les stratégies de développement Monsieur Oseimou Diou responsable politique de l'APER de l'audience pour la république votre dernier mot je lance un appel à tout le monde pour le Tchaïsua vraiment essayer de comprendre que nous sommes politiques parce qu'aujourd'hui on n'a pas été dans la politique si aujourd'hui on s'est vraiment lancé dans la politique c'est vraiment pour essayer de changer le visage de Tchaïsua pour vraiment essayer de changer le plan économique de Tchaïsua parce que Tchaïsua devrait dépasser ce stade depuis longtemps mais malheureusement par des problèmes de gestion pour des problèmes de compétences notre région est arrivée à un stade où vraiment nous pouvons dire quelle marche à reculons et c'est pas pour le moment le problème le chômage le problème de l'emploi le problème économique le problème beaucoup plus il y a les problèmes sociaux les problèmes de voirie urbaine les problèmes d'infrastructures tout cela consiste par mal de mots qu'on devrait pouvoir régler avec le temps et seule l'union des stratégies comme je l'ai dit seule l'union de coeur et des échanges ne pourraient aboutir à une meilleure prise en charge des préoccupations des tiers pour laquelle j'aime vraiment aussi eux aussi la population à participer dans cela ça veut dire que la gestion inclusive qu'on est en train de dire les gestions inclusives demandent la participation des populations parce qu'il ne suffit pas tout simplement maintenant de regarder les administrateurs et de les laisser faire il faut cette gestion inclusive cette gestion participative pour que tout chacun se sente impliqué dans ce que nous faisons et je pense que si cette idée si cette façon de faire a été vraiment mise en avant par les autorités on devra vraiment à gagner le pari tout à l'heure c'est ce que je demande à tout le monde de le faire et c'est pas tout facile c'est des convictions ça prend du temps je pense qu'on pourrait aboutir à quelque chose je vous remercie voilà les paroles de responsable de la zone ouest mais aussi au niveau régional tout ce c'est le point c'est info point co et c'est point con du merci merci